Nous savons tous ce qui se passe lors d'un accident si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité. Ce que vous voyez dans cet accident paraît vraiment douloureux au ralenti. Les ceintures de sécurité modernes ne sont pas seulement des mécanismes qui arrêtent vos mouvements, mais elles permettent aussi de minimiser les blessures internes et vous aident à atterrir en toute sécurité sur un airbag. Au cours de cette vidéo, non seulement nous apprendrons le fonctionnement d'une ceinture de sécurité, mais nous apprendrons aussi pourquoi les mécanismes modernes des ceintures de sécurité sont conçus de cette façon. Bouclez votre ceinture de sécurité et partons pour un voyage dans le monde du design. Commençons par le modèle le plus simple de ceinture de sécurité. Un modèle utilisant un ressort en spirale et une sangle de ceinture de sécurité. Le centre du ressort en spirale est relié à un arbre tournant librement. On peut voir comment le ressort se tend lorsqu'on fait tourner l'arbre. La sangle est également reliée à l'arbre. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le passager laisse la sangle s'enrouler et grâce à la tension du ressort, la sangle s'enroule automatiquement. Nous venons de construire un dispositif basique d'enroulement des ceintures de sécurité. En utilisant cet assemblage, nous pouvons construire un mécanisme de ceinture de sécurité à trois points. Dans ce modèle, l'autre extrémité de la sangle est fixée comme indiqué. Le clip de fermeture est également maintenu dans la sangle. Comme le montre l'illustration, le passager peut facilement boucler sa ceinture de sécurité et celle-ci s'ajuste parfaitement. Le rétracteur libère une longueur de sangle suffisante en fonction de la taille du passager. Les trois points de ce dispositif sont indiqués ici. Ce modèle n'entraînera aucune gêne pour le passager en limitant ses mouvements. Il est évident que cette ceinture de sécurité ne fonctionnera pas du tout en cas d'accident, car elle permet au passager de bouger même en cas d'accident. Un mécanisme de ceinture de sécurité idéal devrait bloquer les mouvements du passager en cas d'accident. Voyons comment convertir le modèle actuel en un mécanisme de ceinture de sécurité intelligent. Lors d'un accident, le véhicule subit une forte décélération ou s'arrête soudainement. Un mécanisme ingénieux peut être conçu en utilisant cet effet grâce à cette boule d'acier qui roule librement et à une charnière. La boule est placée de l'autre côté de l'enrouleur et une roue dentelée est reliée à l'arbre de l'enrouleur. Cela signifie que chaque fois que la ceinture s'enroule ou se déroule, le pignon tourne. Dans des conditions de conduite normales, la boule est en position de repos comme indiqué. Par contre, lorsque le véhicule s'arrête soudainement, la boule avance en raison de son inertie. Ce mouvement déplacera la charnière et déclenchera un mécanisme de verrouillage. Ce verrouillage empêchera toute nouvelle libération de la sangle de l'enrouleur, ce qui signifie que la ceinture de sécurité arrête simplement votre mouvement lors d'une collision. Les premières ceintures de sécurité ont été développées dans un souci de gagner la confiance des gens, afin qu'ils les utilisent régulièrement. La technologie du mouvement de la balle dont nous venons de parler est parfaite, mais un homme ordinaire ne peut pas tester ce mécanisme. Les ingénieurs ont donc eu une idée intéressante. Développez un mécanisme supplémentaire basé sur la vitesse de la sangle. Si la sangle se déplace rapidement, elle devrait se verrouiller. Sinon, elle ne devrait pas se verrouiller du tout. Ce mécanisme de verrouillage basé sur la vitesse peut être réalisé à l'aide de quelques nouveaux composants. Tout d'abord, une pièce centrale est fixée à l'arbre de la sangle et un engrenage interne est fixé en l'attachant au cadre. Une autre pièce se trouve au-dessus de la pièce centrale. Donnons-lui une couleur orange. Le plus intéressant, c'est que la pièce orange n'est pas bien ajustée à la pièce centrale. Elle est légèrement lâche et libre de bouger comme illustré. Si la pièce centrale tourne lentement, la pièce orange pourra se déplacer avec elle. En revanche, si la pièce centrale tourne rapidement, la pièce orange ne pourra pas la rattraper, ce qui donne un verrouillage remarquable comme illustré. Regardons la même animation au ralenti pour mieux comprendre. Il est évident que la ceinture se verrouille lorsque le passager avance rapidement. Plus important encore, il s'agit d'un mécanisme facile que tout le monde peut tester, ce qui augmente la confiance des consommateurs dans l'utilisation de la ceinture de sécurité. Ce deuxième mécanisme a une autre utilité. Si le premier mécanisme tombe en panne, il agira comme un mécanisme de secours. Mais les problèmes liés à la conception des ceintures de sécurité ne sont pas encore totalement résolus. Si par exemple la ceinture de sécurité bloque complètement les mouvements des passagers lors d'un accident, elle créera une pression énorme sur la poitrine du passager, ce qui peut entraîner des blessures aux organes internes. Ce risque est la raison pour laquelle les rétracteurs de ceinture de sécurité modernes sont équipés d'une barre de torsion. La barre de torsion aide à relâcher un peu la ceinture lorsqu'elle atteint une charge critique, évitant ainsi aux passagers une pression excessive sur la poitrine. Voyons comment cela fonctionne en pratique. L'extrémité de la sangle de la ceinture de sécurité peut être reliée à cette barre de torsion. Le fonctionnement de ce mécanisme est simple. Lorsque la charge exercée sur la ceinture atteint une limite critique, la barre subit une torsion comme illustré. Remarquez qu'une extrémité de la tige est fixe en raison du mécanisme de verrouillage. Notez ici que la torsion de cette barre n'est pas uniforme sur toute sa longueur. Elle est nulle à une extrémité et maximale à l'autre extrémité. Si nous relions la courroie directement à cet arbre, nous n'obtiendrons pas de libération de la courroie. Pour surmonter ce problème, la sangle de la courroie est reliée à un axe. Et l'axe est relié à l'extrémité libre de la barre de torsion. Cette liaison signifie que pendant la torsion, l'ensemble de l'arbre tournera selon l'angle de torsion maximum de la barre de torsion. Ce dispositif remplace l'arbre normal de l'enrouleur. De cette façon, la ceinture sera légèrement relâchée lorsque la pression de la ceinture atteindra une valeur critique, ce qui évitera des blessures aux organes internes du passager. Le prétentionneur est un autre mécanisme de sécurité ingénieux, courant dans les voitures de nos jours. La plupart des automobilistes sont assis de manière détendue et leur corps ne repose donc pas toujours parfaitement sur le siège. Cette posture réduit considérablement le temps nécessaire aux mécanismes de sécurité pour vous sauver la vie. Cependant, un dispositif de prétention vous permet de vous asseoir le plus près possible du siège juste avant un accident. Juste avant l'impact, la plupart d'entre nous appuient fortement sur la pédale de frein. Un contrôleur intelligent prédit un accident en détectant le mouvement rapide de la pédale de frein. Les rétracteurs avec prétentionneur ont un mécanisme de piston supplémentaire rempli de matériaux explosifs. Dès que leur contrôleur détecte un risque d'accident, il allume l'explosif qui pousse le piston et la ceinture de sécurité se resserre. Bref, avant même de toucher le rocher, vous serez prêt pour l'accident. Au fur et à mesure que le temps passe, les mesures de sécurité dans votre voiture peuvent encore être améliorées. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les technologies de sécurité des ceintures de sécurité. N'oubliez pas de boucler votre ceinture de sécurité. N'oubliez pas non plus de vous inscrire. Nous vous remercions.